Bonjour et bienvenue, je suis Antoine Rau, romancier, auteur de théâtre et fidèle compagnon d'un chat qui passe de longues heures à travailler sur son bureau, car c'est son bureau sur lequel il consent à me laisser parfois une petite place. J'ai envie de partager avec vous de temps en temps, par la fenêtre d'internet, quelques pensées, réflexions sur le théâtre et la littérature, les deux passions de ma vie qui n'en font qu'une. D'ailleurs, si cette vidéo vous intéresse et si vous souhaitez qu'on aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à me le faire savoir par quelques commentaires sous cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la petite étoile qui s'allume dans les théâtres, quand les théâtres s'éteignent. J'y ai beaucoup pensé pendant le confinement. Ça a été une grande tristesse, une grande angoisse de voir les théâtres fermés. Rien de plus triste qu'un théâtre fermé, rideau baissé, porte close, lumière éteinte. Mais justement, la lumière au théâtre n'est jamais éteinte. Chaque soir, après la représentation, comme vous le savez sans doute, dans tous les théâtres, sur le plateau, on allume, pendu au bout d'un fil ou sur un pied, une petite lumière, une ampoule qu'on appelle la servante. Pourquoi servante ? Comme pour beaucoup de traditions, voire de superstitions, on ne le sait pas vraiment. Servante parce qu'au service du théâtre. Une séance de répétition au théâtre s'appelle un service. Servante car depuis l'Antiquité, on trouve l'évocation de la servante chargée d'allumer le feu, la lampe. Servante aussi, celle qui veille d'ailleurs, on dit aussi la sentinelle, symbole, joli symbole. Garder une petite étincelle de vie allumée dans le théâtre jusqu'à ce qu'il rouvre et veiller sur le théâtre. On dit aussi la veuve. C'est moins gay. La pauvre veuve pleurant toute seule dans le noir. Pleurant qui ? Peut-être pense-t-on qu'elle est en deuil des personnages ou des acteurs rentrés chez eux. Mais rassurons-nous, les veuves ne le restent pas toujours et il y a même des veuves joyeuses. La petite lumière reste allumée jusqu'à ce que la vie revienne, que le théâtre rouvre, et alors la veuve ne le sera plus. En France, on parle donc de l'humble servante, de la sentinelle ou de la veuve. En Angleterre, on dit la ghost light, la lumière du fantôme. Parce que tous les théâtres, on le sait, sont habités par des fantômes. Mais bien sûr, tous, pas seulement l'Opéra de Paris. Mais les fantômes des théâtres sont des tendres, des amoureux à la recherche d'un amour perdu. Et chaque soir, sur la scène, cet amour, ils le retrouvent. Romeux et Juliette n'en finissent pas de s'aimer. Cette petite lumière, cette étoile dans la nuit des théâtres, c'est l'esprit même du théâtre qui ne meurt jamais, qui renaît toujours. Pour un auteur, la magie du théâtre, c'est de voir ces personnages s'incarner en chair et en os dans les acteurs, et d'entendre ces mots dans leur voix. Je dédie donc cette vidéo à mes amis, acteurs, metteurs en scène, directeurs de salles, artisans et techniciens, qui donnent vie aux mots des auteurs. La servante veille, la vie revient, bientôt, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada